Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle question qui m'a été posée sur Facebook dans laquelle je vais répondre dans cette vidéo. C'est une question qui concerne en fait un investissement et un cas assez précis. Mais ce cas précis, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo pourquoi malheureusement son investissement ne fonctionne pas et pouvoir vous sensibiliser au fait des charges notamment que vous avez autour d'un bien. Donc on va voir ça dans deux petites secondes. Juste avant, je vous mets comme d'habitude le lien dans la vidéo pour pouvoir télécharger le guide de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. Vous avez juste besoin de me laisser le nom, le mail et ça arrive directement sur votre boîte. Voilà donc la personne qui m'a contacté c'est Maxime, il habite Marseille et il est en train de réaliser son premier investissement locatif. Tout du moins, il est en train de chercher son premier bien. Donc c'est super. Et en fait Maxime a trouvé un appartement, il s'est fait conseiller en fait par des agents immobiliers et notamment un agent immobilier qui lui a expliqué en fait que ce qu'il recherchait, c'est-à-dire ce que je préconisais dans les vidéos, cela n'existait pas. Alors d'abord je voudrais faire un point là-dessus, après je vous parle de sa question. Mais il faut, alors c'est très bien de consulter des gens immobiliers, c'est très bien d'écouter ce qu'ils ont à vous dire, mais il ne faut pas toujours croire ce que tout le monde raconte. C'est-à-dire que si vous voulez chaque jour j'en trouve, enfin chaque jour, très régulièrement je trouve des biens qui sont rentables. Ce qu'il faut c'est quand même prendre le temps de chercher, prendre le temps de faire la veille de son marché, de regarder régulièrement les biens qui sortent etc. pour pouvoir être bon. et il faut aussi savoir négocier sur un bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver un bien rentable comme ça au premier claquement de doigt. Il faut quand même avoir un certain travail en amont. Mais cela existe et heureusement que ça existe parce que sinon vous n'auriez personne qui pourrait investir 30, 40 biens, 50 biens dans sa vie. Les gens seraient obligés de se limiter à quelques biens parce que même en gagnant un salaire mirobolant, on n'aura jamais la capacité, s'il faut attendre 20 ans entre chaque investissement, vous imaginez bien qu'on n'a pas une vie de 200 ans ou 300 ans, donc on va être forcément bloqué. Donc les biens rentables ça existe, ça existe partout. Ce qu'il faut c'est trouver le petit plus que personne n'a trouvé sur chaque bien que vous allez investir. La petite chose qui fait que vous vous avez trouvé comment l'optimiser et pas les autres. Alors je vais prendre le cas concret de Maxime. Donc en fait sa question, alors je vais la résumer parce que c'était assez long, il m'a détaillé vraiment tout son projet. Mais en gros pour faire simple, on arrive sur un investissement qui sur 20 ans génère en fait 450 euros de crédit et il a la possibilité d'encaisser 500 euros de loyer. Alors sachant que c'est un petit logement sur lequel il y a 35 euros de charge par mois. Donc je prends les notes au fur et à mesure. Donc en fait ça nous fait un loyer hors charge de copropriété déductible à 465 euros et on a une mensualité à 450. Alors ça Maxime, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on a 15 euros de cash flow, de cash flow brut. C'est à dire que 465 d'encaissement, 450 de crédit. Donc 15 euros de cash flow brut c'est vraiment minime. Alors même si on avait, comment dire, qu'on ne tenait pas compte de l'ensemble des charges, de toute façon 15 euros il va falloir en faire sacrément et sacrément s'endetter pour pouvoir réussir en fait à générer du revenu. Donc ça ce n'est pas ce qu'on veut. Et en plus il va falloir que tu prennes tout un tas de charges en compte. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'énumérais l'ensemble des charges. Donc je t'invite à aller la revoir. L'ensemble des charges qui sont afférentes à un projet. Mais si on démarre de l'investissement immobilier, surtout en plus avec le premier bien, avec en gros crédit de 450, loyer de 450, ça ne fonctionnera pas. Et je vais même dire que sur un loyer de 450, il faut retirer en gros 30%, donc en gros 150 euros de charges inhérentes. Alors ça c'est vraiment un calcul brut, ça demande à se faire vraiment dans le détail pour chaque investissement. Mais en gros il faudrait arriver à un crédit en gros de 300 euros. Ce serait le minimum pour dire on va générer du cash flow et on va commencer à avoir un bien qui soit rentable. Donc ce bien-là il est vraiment à fuir de suite, ou bien pas forcément à fuir, mais il y a peut-être une possibilité de négociation autour qui soit conséquente. Et du coup il faudrait faire le calcul exact du montant auquel il faudrait acheter le bien pour pouvoir avoir uniquement 300 euros de mensualité ou moins, et pas 450 comme ceci. Donc je t'invite avant tout à réaliser une proposition qui soit bien inférieure, de façon à pouvoir faire rentrer ça dans le cadre. Et si la négociation ne passe pas, ne t'en fais pas. Par la suite, tu trouveras un autre bien qui soit rentable. Il ne faut pas s'arrêter. Moi par exemple sur mon premier investissement, j'avais fait 22 propositions avant d'avoir un accord qui soit de la part d'un propriétaire. Donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a pour moi en fait deux niveaux de difficulté. Quand on veut faire surtout son premier investissement, le premier niveau de difficulté c'est de trouver la bonne affaire. Et une fois qu'on a trouvé la bonne affaire, c'est également de trouver le financement. Donc sur ces deux étapes-là, il ne faut vraiment pas hésiter à multiplier les visites chez, comment dire, que ce soit dans les biens ou les visites dans les banques. Sachant que sur la deuxième partie, tu as quand même une possibilité qui est plutôt bonne qui est de pouvoir en fait faire appel directement à un courtier en prêt de façon à ce que tu ne sois pas toi obligé d'aller voir 15, 20 banques mais que tu puisses confier ça directement à un courtier pour simplifier les choses. Donc voilà, on a répondu à ta question. Tu vois finalement, tu m'avais mis beaucoup de détails mais il n'y a pas le besoin de tous ces détails. En prenant juste des calculs simples que je rappelle là, c'est-à-dire en prenant 30% en dessous du montant du loyer, eh bien ça donne déjà une bonne idée d'approche pour savoir si on est proche du cash flow qu'on souhaite obtenir ou pas et si on va être sur quelque chose de plus ou moins rentable. Ensuite, il faut affiner. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous vous posez les questions mais dans laquelle vraiment j'avais énuméré toutes les charges qu'il fallait prendre en compte pour pouvoir savoir si on était réellement rentable. Et d'ailleurs, c'est vraiment la question sine qua non à se poser. Est-ce que mon investissement est rentable avant de démarrer ? Sinon, vous ne pourrez jamais démarrer une quête de l'indépendance financière et une quête de l'investissement immobilier rentable. Voilà, donc on a répondu à la question dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, mettez-moi un pouce rouge. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre tout un tas d'investisseurs qui l'ont déjà fait en vous abonnant à la chaîne et en allant télécharger sur www.business-immobilier.fr le guide de l'investissement immobilier. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada